Officiellement, le premier ministre est venu ce matin à la mairie de Pau pour évoquer des dossiers locaux, la rénovation urbaine, l'université ou encore les transports. Mais évidemment, c'est un éventuel rapprochement avec le leader du Modem qui a alimenté toutes les conversations. Manuel Valls n'a rien précisé, mais insiste sur un dialogue nécessaire. Je suis venu à la rencontre de François Béroux, à son invitation et du conseil municipal. Moi, je crois au dialogue, au dialogue républicain, à l'intelligence collective, au rassemblement. Et nous devons rassembler, parce que pour mener des réformes, il faut avoir une adhésion. Et pour avoir une adhésion, il faut expliquer. En tout cas, la rencontre entre les deux hommes a été largement mise en avant et tout sauf discrète. François Béroux, qui plaide depuis longtemps pour un large rassemblement, dans cette période difficile pour la France, ne cachait pas sa satisfaction, même s'il nie toute manœuvre politicienne dans cette entrevue, il se sent écouté. Je peux avancer avec une partie importante de la droite républicaine française, je peux avancer avec le centre, et je peux avancer avec une partie de la gauche lucide qui ouvre les yeux sur la situation. Et donc, Manuel Valls a été ces dernières semaines, dans ses déclarations, le porte-parole de cette lucidité. À pas feutré, certes, mais bien réel, le rapprochement entre les deux hommes semble s'être confirmé aujourd'hui à Pau.